salut salut à tous voilà me revoilà donc là j'ai été un peu rapide aujourd'hui donc j'espère que ça va pas couper bon je voilà on va regarder pépé direct et on va pas aider très longtemps bon allez c'est parti on part en exploration de monumentes vallées bon pour que vous sachiez on va planter le décor tout de suite monumentes vallées c'est où c'est aux états unis évidemment c'est à la frontière entre utah et arizona si vous voulez par rapport à las vegas nous sommes à 6 heures de las vegas c'est un endroit incroyable c'est un parc naturel personne n'y a jamais touché parce qu'on ne peut pas y toucher toutes les montagnes que vous voyez ici ont donc été façonnés au fil des millions d'années c'est absolument dingue et toutes ces couleurs ocre ce sont genre fréquence qui est intéressant c'est que souvent dans ce genre de paysages que je connais assez bien c'est qu'au fur et à mesure de la journée toutes les couleurs changent c'est à dire qu'on a des teintes incroyables dans toutes ces montagnes comme je le rappelle toutes ces montagnes ont un nom c'est à dire qu'elles ont un nom les indiens ont donné un nom à chacune des montagnes que vous voyez de tous les côtés donc c'est plutôt c'est plutôt passionnant c'est fascinant et ce qui est bien c'est qu'on vraiment n'est rien du tout quand tu te balades à monument de vallée tu as l'impression d'être rien mais rien c'est tellement grand c'est 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 flippant c'est vraiment flippant donc alors ici c'est le c'est le temple pendant l'été le temple du du camping il ya beaucoup d'endroits pour que pour garer les rv donc les camping-cars on peut louer un tipi donc avoir un tipi comme les indiens et louer ça ici c'est possible à monument de vallée et tas de réserves où on peut s'installer le camping sauvage est interdit mais autrement il ya des endroits qui sont les navajo trouble park orvi qui permettent de garer donc tous les camping-cars tous les véhicules et d'avoir ainsi accès à plein de à plein de moments incroyables le soir puisque la nuit tombe vers 17 heures le soir il fait assez froid et on peut faire des petits feux de camp peut trouver un moment à se retrouver comme ça dans un film de western ici à monument de vallée donc j'adore cet endroit regarder un petit peu derrière moi j'adore cet endroit parce que moi il me fait rêver tout simplement ah là là ça c'est la vraie séquence émotion dans le monde entier j'avais pas envie